Un évangile très important sur l'hypocrisie. L'hypocrisie des scribes et des pharisiens, mes amis. Ah là là, combien je demande au Seigneur de me libérer moi-même de tout ce qui est hypocrite en moi. Manque de vérité, manque de transparence. Je crois qu'il faut vraiment supplier le Seigneur tous, de tout notre cœur. Et il écoutera notre prière. Mais là dans le texte justement, ce sont les gens, les religieux, les scribes, les pharisiens, on peut même inclure les prêtres. En fait, tout l'entourage religieux de l'époque. Et Jésus a un très beau texte, au 7, volume 7, le 16 novembre 1906. Vous l'aurez aussi copié. « Se me trouvant hors de mon corps, j'ai vu beaucoup d'offenses faites par les âmes consacrées et des laïques. Et le grand déplaisir ressenti par Jésus. Je lui ai dit, ma douce vie, c'est vrai que les âmes consacrées et les laïques t'offensent. Néanmoins, tu montres plus de douleur et de déplaisir quand ce sont des âmes consacrées qui t'offensent. Il semble que tu es tout yeux pour ce qu'elles font. Et que tu vois, et que tu ne vois pas ce que font les autres. Jésus me répondit, « Oh ma fille, tu ne peux comprendre la différence entre les offenses des âmes consacrées et celles des autres. Mon Dieu ! » Voilà pourquoi tu es surprise. Les âmes consacrées ont déclaré m'appartenir, m'aimer, me servir. Et moi, à mon tour, je leur ai confié les trésors de ma grâce. Et à quelques-unes, mes sacrements, comme c'est le cas pour les prêtres. De plus, ces âmes affichent extérieurement m'appartenir, mais sont intérieurement éloignées de moi. Jésus, dans l'Évangile, dira, « C'est pulcre blanchie à la chaux ! » « Ossement desséché ! » Extérieurement, elles affichent qu'elles m'aiment, mais intérieurement, elles m'offensent et se servent de choses saintes pour nourrir leur passion. Je garde mes yeux sur elles parce que je ne veux pas qu'elles gaspillent mes dons et mes grâces. Toutefois, en dépit de mes soins, elles réussissent à gaspiller mes dons, même dans les choses extérieures, au moyen desquelles elles paraissent me glorifier. C'est une offense très grave, si tu pouvais comprendre. Tu mourrais de chagrin. Par contre, les âmes, les gens du monde, les profanes, les âmes profanes, déclarent qu'elles ne m'appartiennent pas, qu'elles ne me connaissent pas et qu'elles ne veulent pas me servir. Ainsi, elles se trouvent libres d'hypocrisie. Elles disent la vérité. L'hypocrisie étant ce qui me déplait le plus, ça il faut le garder dans notre cœur. Je demande une grâce du Saint-Esprit pour que dès qu'il y a une semence d'hypocrisie dans notre cœur, et c'est inévitable, un rayon du ciel, comme la foudre, nous donne une secousse. Force 7. Ça fait du bien. Comme elles ont déclaré qu'elles ne m'appartiennent pas, je ne puis leur confier mes dons. Ça va de soi. Même si ma grâce voudrait les stimuler et lutter avec elles. Cette grâce ne peut pas leur être donnée parce qu'elles n'en veulent pas. D'abord vouloir. Cette situation peut se comparer à celle d'un roi qui a fait la guerre pour libérer de l'esclavage certains villages de son royaume. Par l'usage de la force et par beaucoup de sang versé, il a réussi à libérer plusieurs de ses villages qui, par la suite, sont gardés sous son gouvernement. Il fournit à toutes ces personnes et si nécessaire, leur donne une place. Il fournit, c'est-à-dire, il pourvoit à tous les besoins de ces personnes et si nécessaire, leur donne une place dans sa propre maison à certains. « Maintenant, dis-moi, lesquelles déplairaient le plus au roi si elles l'offensaient ? » Les personnes qui vivent avec lui ou celles qu'il voulait libérer, mais qui ne le furent pas. Pour terminer, pensons à ceux qui ont dit oui au Seigneur, pas seulement les prêtres et les religieux. Vous tous qui allez à la messe, vous tous qui écoutez le message, vous tous qui avez soif de Dieu, tous. Pensons aux autres. Bien sûr, ceux qui sont dans le monde et qui vous diront clairement dans la rue, moi Dieu, je m'en fiche. Je ne crois pas en Jésus, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que moi. Bon, ils sont nombreux aujourd'hui. Donc, disons que ce message est adressé à tous ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens, se disent catholiques. Ils vont à la messe. Quelle douleur pour le Seigneur. Quand notre cœur n'est pas tout à lui, notre cœur est double. On dit, on fait semblant, on apparente en apparence. Mais dans le cœur, il n'y a pas un vrai oui à Dieu. Il n'y a pas un désir vraiment de suivre le Christ, de prendre la croix. Il n'y a pas ce oui renouvelé tous les jours, à genoux, pour demander au Seigneur d'être un bon chrétien, un vrai chrétien. Il n'y a pas cette lutte constante pour nous libérer de l'ombre même du péché. Le Seigneur veut notre sincérité. On est loin d'être saint. Mais tant qu'on lutte, tant qu'on se bat contre le monde, la chair et le diable, tant qu'on se met à genoux pour demander la grâce du Seigneur, et plus peut-être, si maintenant vous choisissez de vivre dans la divine volonté, que vous l'accueillez régnante, œuvrante en vous, ce qui simplifie tout, puisque Jésus dit que Louisa est la destructrice même des vertus, puisque la divine volonté va nous donner le Pâques complet, au prix d'un grand renoncement bien sûr, le seul renoncement, n'être plus rien, être néant, ne plus vivre que par lui, pour lui, en lui, et le laisser libre de faire tout ce qu'il veut, dans un abandon continu, total. L'abandon qui nous conduit à l'amour, disait déjà la petite Thérèse. Mes amis, demandons à Dieu qui nous libère de toute hypocrisie et qui nous rende semblable à lui, dans sa vérité, cette vérité qui nous rend libres. Soyez bénis.